Le Président, mesdames et messieurs, veuillez vous asseoir. Nous reprenons l'audience. Nous allons à présent donner la parole au Conseil de la Défense de manière à leur permettre de poser les questions qu'ils souhaitent à la partie civile. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame. Je suis un des avocats de l'accusé et je souhaiterais vous poser quelques questions seulement pour éclairer votre témoignage, éclairer donc la Chambre. J'ai relu le document que vous avez rempli pour vous constituer partie civile devant ce tribunal. On vous a demandé un certain nombre de renseignements et on vous a demandé d'expliquer, de raconter ce qui s'était passé. Alors, je voudrais juste partir de ce document et vous demander quelques précisions, quelques clarifications. D'abord, vous avez bien indiqué que vous vous êtes engagé volontairement dans la révolution. Est-ce que c'est bien exact ? Est-ce que c'est bien exact ? La réponse ? At that time, I joined the revolution, the Khmer Rouge revolution. It was in 1971 when I joined the revolution, and I made it clear on several occasions already during the proceedings that I willfully joined the revolution because I was very angry at being under the American imperialist and capitalist. And that I joined the revolution to liberate our country from those people and walk voluntarily. And quite quickly, you took on responsibility. First of all, you were the head of the young women in the village, and then you say that you led the young women in the commune. So therefore, you did take on a certain level of responsibility. Is that the case? Response. Yes, it is correct. C'est exact. Because during the time of war, youths were used to transport ammunition or food to supply the combatants and the battlefields. And on a personal basis, you are someone who likes to take on responsibility. Response. I did not quite like it. It was rather complicated and difficult. When I was transferred to work in the army, I was happier than being assigned at the back line. Question. And indeed, you mentioned in your statement that you went to the front line. Is that the case? Response. I went to the battlefields at the forefront in 1973 when I was in the women combatants at Preywang. But when I worked at the East, I did not really work in the battlefields because I had to be under training, military training, until they fell at Phnom Penh in 1975. Question. But when you were at the battlefields, you fought against the Vietnamese enemy? Is that so? Did you actually fight against the Vietnamese with arms? Response. Response. For my group, we were not armed to fight the enemy. We were assigned to supply foods and ammunition. to the combatants in the battlefields. And we were assigned to carry or transport the wounded in the battlefields back to the hospital. Donc, des lieux de combat jusqu'aux hôpitaux. Question. Dans votre déclaration, toujours, vous parlez de personnes qui étaient aussi gradées que vous. Quel était votre grade, en fait, après que vous ayez été à l'entraînement stratégique militaire ? You're having undergone train ciao ! What was your rank, after that ? Quel was your rank in the Army ? Response ? I was actually the Chief of the Team . Parce qu'il n'y avait qu'un platoon, et il y avait un autre chef, mais moi j'étais chef d'un petit groupe, dans cette unité. Dans l'Est, dans l'Unité de l'Est, au cours des entraînements, il nous avait été en entraînement pendant 6 mois, jusqu'au jour de la chute de Phnom Penh. Et on m'a affecté à un rang plus élevé, c'est-à-dire que j'occupais le rang de chef de compagnie. Et donc, lorsque vous arrivez à Phnom Penh, au mois d'avril 1975, votre grade est chef de compagnie, c'est bien cela? Est-ce que c'est le cas? Réponse. Réponse. At S80, je n'étais que chef de l'équipe féminine. Il y avait environ 30 soldats, et j'en étais en charge de transport de munitions. Mais le titre n'était pas très haut, le rang n'était pas très haut. Le ministère n'était pas là d'un rang haut placé. Question. Mais quand vous étiez chef de compagnie, alors c'était pendant l'entraînement? Excusez-moi. Je n'ai pas compris. Vous avez dit qu'à un moment, vous avez été chef de compagnie. C'était à quel moment? C'était à quel moment? C'était à quel moment? Réponse. Pourriez-vous répéter votre question, s'il vous plait? Vous nous avez dit tout à l'heure qu'à un moment vous avez été chef de compagnie. Pourriez-vous juste me préciser à quel moment vous avez été chef de compagnie? C'était au moment où nous étions en office S200. Au bureau S200, à ce moment-là il y avait deux bataillons et environ 1 000 et environ 1 000 personnes. J'étais responsable de la gestion et des entraînements, parmi ces gens-là il y avait des chefs de bataillons et des régiments qui suivaient un entraînement. Je suis le chef de la gestion et j'étais... Pourriez-vous répéter la fin de votre phrase qui n'a pas été traduite s'il vous plaît? Une sentence that was not translated? Réponse. 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 At that time, I was still I was still receiving the technical and military training at the AGH 1200. At that time there were two battalions of women and that training school. Nous n'avons pas à l'entraînement dans ce centre. Nous n'avons pas encore reçu un entraînement militaire jusqu'à la chute de Phnom Penh en 1975. Merci pour cette précision. Une clarification. Est-ce que lorsque vous êtes à Phnom Penh, après la chute de Phnom Penh, est-ce que votre unité participe à l'évacuation de Phnom Penh ? Je ne sais pas si mon unité a participé à l'évacuation de Phnom Penh, car quand Phnom Penh fell, ces habitants, parce que lors de la chute de Phnom Penh, plusieurs mois se sont écoulés en 1975. On n'est venu que plus tard reprendre l'interprète pour venir chercher les armes. Merci pour cette précision. Est-ce que je peux dire que vous avez, en tant que soldat, fidèlement servi l'armée ? Vous avez loyally servé l'armée. La réponse. Partly, c'est correct. En partie, c'est exact. Et en partie, c'est pas la réalité. Puis, je suis une guerre. Je suis une guerre. C'est précisément la question que j'allais vous poser. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir servi l'encart, mais que l'encart vous a trahi ? Une autre question. Dans votre déclaration, vous racontez la scène où l'encart, est venue chercher votre mari. Et vous dites ceci, le 9 août 1977, l'encart a convoqué mon mari pour une éducation. J'ai préparé ses affaires et je l'ai accompagné au camion. Mon mari était bien conscient qu'il allait être mis en prison. Pourtant, il ne cherchait pas à s'enfuir car il savait que s'il le faisait, sa femme et son enfant allaient sans doute être tués. Et vous précisez, à l'époque, j'étais enceinte de plus de 4 mois. Donc ma question est la suivante. Est-ce que vous pensez que si votre mari avait fui, effectivement, vous risquiez vous-même d'être tué parce que vous étiez sa femme ? Qui serait-ce que vous étiez sa femme ? Réponse ? Réponse ? Réponse ? Lorsque j'ai dit que mon mari m'a conseillé, il m'a fait les recommandations, il m'a dit que je prenne soin de moi. Il n'a pas dit grand-chose. Il ne m'a pas donné plus de détails. Peut-être savait-il ce qu'il allait lui arriver. Il m'a chuchoté qu'il n'allait pas fuir. Il m'a emmené pour être réuni avec mon mari. J'étais ravi, mais en fait, non, ce n'est pas le cas. On ne m'a pas emmené pour être réuni avec lui. D'après ce que vous nous avez dit ce matin, madame, vous avez vous-même, pendant cette période, perdu non seulement votre mari, mais d'autres membres de votre famille. Quand vous êtes revenu dans votre village, est-ce que les gens vous considèrent toujours comme quelqu'un des Khmer Rouge ? Et encore aujourd'hui, est-ce qu'on considère que vous étiez Khmer Rouge ? Et est-ce qu'il est le cas aujourd'hui, que les villages considèrent que vous étiez un membre de la Khmer Rouge ? Il n'est pas que je ne peux pas répondre à cette question. Mais j'ai ressenti un sentiment de douleur et de souffrance à présent. Ma mère m'a dit que c'est à cause de moi que son mari est mort. Et c'est une grande douleur. Et l'accusé, c'est excusé à plusieurs reprises. Bien évidemment, je ne peux l'accepter. Je n'ai pas été accepté, mais si je ne peux l'accepter les excuses pour présenter. Just an apology, just one word of apology by the accused in the chamber cannot be accepted. I apologize to my aunt, and she did not accept it. And while I still have the opportunity, I lodged the complaint to be a responsible person on behalf of my relatives, who were victims of the crimes and that regime. To prove that I am not a member of the Khmer Rouge, and I am responsible, and that I am loyal to the nation, and that I felt betrayed by that group. Je me suis senti trahi par ce groupe. Je vous remercie, madame. Je n'ai pas d'autres questions. Je vous remercie, madame. Je vous remercie. Monsieur le Président, Before the chamber grants the accused the opportunity to make his observations regarding this civil party's statement, concernant les dépositions de cette partie civile, the chamber has listened to the statement of this civil party and that she has certain questions that she wishes to ask the accused. and the chamber would like to check with the civil party now whether you still have the questions. Response. I have questions and I want answers regarding the documents, regarding my husband's document, in that document, it was mentioned that he was a combatant at S-62 of the logistics unit in the General Staff. But I did not understand because my husband was at the S-80 unit with me. So I want the accused to clarify whether this Office 62B was located somewhere near the production site in Baom Peu or somewhere in Steng Peu. And I want to have this information confirmed. that it is regarding the list of my husband, the document that I have just received. The President, the accused, the chamber would like you now to respond to this question. The accused Mr. President, the S-21 documents, I accept all the documents that are S-21 documents. The biography of Chumne, I accept it. And I accept the document first and then I accept the person, Chumne. And regarding this document, the Office 62B, the Office 62B, the Office 62B, the Office 62B, who I clearly knew, and Camarad Mot, I knew him as well, and Camarad Mot, and Camarad Tim. So 62 or 80, it doesn't matter, because I acknowledge it, that Mr. Nusamun, or Nulund, actually victimized, had S-21, and died. The President, the Civil Party, do you have any other questions for the accused? I cannot think of any questions at this stage, Mr. President. Thank you for the opportunity. The President, besides responding to this question, do you have any other observations you would like to make in response to the statement of the Civil Party? Do you have any additional observations to make? Do you have any additional observations to make? Do you have any additional observations to make? The accused, Mr. President, I acknowledge all the suffering of Madame Chumneau, who reported to this chamber for the period that she suffered at the pre-SAW office, or S-24, until the 7th January 1979. And later on, she fled along with me. What was strange to me, from my recollection, in three parts? First, Madame Chumneau saw me walking and inspecting people, transplanting. I never did that. And that I went to pre-SAW, seeing, or that she saw her. No. I did not let those people see me. I went to pre-SAW, and that I pointed my pistol at her temple. That was not true. I never pointed a gun at anybody in that fashion. I had several subordinates who could make arrests or who could reprimand other people. and I never did that with a revolver. And in the Hongknau village, that was the village of my wife. I walked without food for two days. I reached her house and slept and stayed. And then I ate and I regained my strength and then I came back to counter-attach those people. So I did not pay my attention to the minor issues relating to the female combatants. And for the suffering of the people from the East Zone as well as the combatants, I acknowledge their suffering. This is my response, Mr. President. The hearing of the statement of the civil party Chumneu has come to an end. And Madame Chumneu, the hearing of your testimony is now finished. You are now excused. You can either go to the location reserved for the civil parties or you may wish to go to anywhere you wish. and because now it is time for lunch adjournment, the chamber will adjourn for this morning's hearing. and the chamber will resume in the afternoon starting from 1.30 to hear the testimony, the statements of two civil parties as scheduled. Security guards take the accused back to the detention facility and bring him back to the chamber in the afternoon before 1.30 p.m. The hearing is now adjourned. All rise, say, subscribe here. To be continued... ... ... ...